Bonjour, bonjour à nos chers amis auditeurs. Alors, numérique, digitalisation, intelligence artificielle, l'Algérie incite les pays en émergence à mutualiser leur savoir-faire et fédérer leurs actions pour atteindre l'émergence technologique. Comment assurer cette transition numérique, cher à notre président de la République, M. Jawad Selim Allel ? Alors, on l'a vu dernièrement dans le discours du G77 plus Chine, où le discours du président de la République était parmi les axes de son discours. C'est d'axer sur ce qu'on appelle la mutualisation et la complémentarité des talents, de l'innovation, et de créer un environnement propice aux PME, PMI et aux start-up pour aller sur ce qu'on appelle de l'indépendance technologique et plus accès à la technologie pour les pays qui n'ont pas cette chance d'y accéder à travers leurs ressources locales, effectivement. Alors, mais comment accéder aujourd'hui à cette technologie qui est aujourd'hui un élément de souveraineté des pays, des États, M. Jawad Selim Allel ? Alors, il existe... Le premier facteur, c'est le facteur humain. Donc, aujourd'hui, l'innovation dépend du facteur humain, dépend aussi des infrastructures aussi à mettre en place et dépend du degré de la relation qu'on peut mettre en place entre les pays qui ont les mêmes objectifs et les mêmes perspectives, c'est d'assurer leur indépendance numérique, technologique ou avoir un accès technologique. Alors, pour tout ce qui est de l'innovation, aujourd'hui, je pense que l'Afrique, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants, dont la majorité, c'est des jeunes, et dont les spécificités des pays africains sont très différentes des autres pays, notamment de l'Europe ou d'autres, où l'innovation a des sens qui sont complètement différents, peuvent avoir un élan assez important à pouvoir laisser cette jeunesse être très innovante, créer de l'emploi et mettre en place des projets structurants qui puissent créer de la richesse et de faire développer l'Afrique. Il faut rappeler que l'objectif de l'Afrique, qui a été fixé en 2013, pendant les 50 prochaines années, jusqu'à 2063, c'est de devenir un leader mondial en termes d'économie mondiale. Donc, hélas, ça ne peut pas se faire sans cette innovation, sans cette jeunesse. La deuxième des choses, c'est de développer l'infrastructure, l'infrastructure numérique, et de réduire ce fossé technologique, numérique, pour avoir cet accès à la technologie pour tous. Et c'est ça, un travail qui nécessite beaucoup d'investissement, de la part des pouvoirs publics et des pays, et qui aujourd'hui nécessite une mutualisation des pays pour pouvoir créer ces infrastructures. Par exemple, ce qui a été annoncé, ce qui a été fait par l'Algérie et d'autres pays du Sahel, la dorsale du fibre optique, aujourd'hui, désenclave les pays du Sahel et permet une connectivité de faire accès à ces autoroutes d'information qui créent des infrastructures. Et derrière, on peut imaginer tout ce qu'on peut mettre comme caractère innovant sur ces infrastructures. Alors, mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Jawad Salim Alel, je voudrais revenir sur un aspect qui est important. Nous avons parlé, bien sûr, des pays en émergence, les G77. Avec la Chine, la Chine pourrait être un catalyseur pour booster la technologie au niveau de ces pays, puisque nous avons vu qu'il y a quelques années, la Chine avait accusé du retard, qu'elle a très, très vite rattrapé. Elle est considérée comme étant un pays référence à travers le monde. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, M. Jawad Salim Alel ? Alors, c'est juste, la Chine a voulu, a mis en place une stratégie. Cette stratégie qui était basée sur l'indépendance technologique, donc encourager sa ressource locale à aller vers l'innovation, et à aller vers cette technologie. En plus de ça, il ne faut pas oublier que la Chine représente en elle-même un marché qui a la similitude du marché africain en termes de nombre de population. 1,4 milliard. D'accord. Donc, si on voit les comparatifs africains par rapport à la Chine, c'est à peu près le même type de marché en termes. C'est-à-dire que si un opérateur ou une société ou un jeune innovant chinois devait faire une innovation, le marché chinois en lui-même serait un marché suffisant pour pouvoir faire son accélération. En plus de ça, la Chine a opté sur un modèle, d'abord en première des choses, d'attirer des investissements étrangers pour pouvoir un peu capter les technologies qu'ils étaient à travers le monde. Et ils ont réussi à travers des modèles qui sont des modèles ouverts à créer leur propre technologie. Donc, on voit maintenant l'émergence des géants en termes de tout ce qui est infrastructure, de tout ce qui est hardware, de tout ce qui est technologie de pointe. Ils sont en guerre avec les États-Unis sur cette question. Donc, ils ont pu rattraper ça. Donc, le modèle chinois est un modèle excellent à pouvoir un peu mettre en place parce qu'il part du principe qu'il ne crée pas de zéro, mais qu'à partir de certaines choses, il crée sa version. Et là, ensuite, à partir d'une certaine maturité, il va vers la recherche et le développement. Et c'est ça, ce modèle-là qui est intéressant par rapport au modèle africain en général parce qu'on ne peut pas raisonner en termes de pays pour se comparer à la Chine, mais on peut se raisonner en termes de continents pour se comparer à la Chine vu les similitudes en termes de chiffres. Mais on peut commencer déjà par le commencement, à savoir comme l'a fait la Chine, par exemple, pour certains pays comme le nôtre, par exemple. L'Algérie, aujourd'hui, M. Jawed Salim, a l'a copié. Certains logiciels en attendant leur réalisation. Alors, il existe. La Chine a fait la même chose. Elle a pris le modèle open source, qui sont les logiciels libres. On ne les copie pas, c'est des logiciels libres. On peut les prendre, on peut l'utiliser. On peut faire la même chose. On peut la faire la même chose. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit sur votre plateau ici, en disant qu'il faut créer ce qu'on appelle des voies numériques alternatives. Avant, on n'avait que la voie numérique américaine. Maintenant, on a la voie numérique chinoise. Et aujourd'hui, on peut créer notre voie numérique alternative, la troisième voie numérique indépendante. Les pays africains pourraient le faire en mutualisant l'innovation à travers des logiciels libres et créer à partir des logiciels libres leur propre version et faire du recherche et développement autour de ces. Et là, c'est un récourci énorme parce que certains monopoles ne sont pas accessibles à certains pays. Ce qui risquerait de ne pas avoir la technologie dans certains pays. Et ce qui est recommandable, c'est d'aller vers ces logiciels libres et développer des compétences en interne. Et c'est ça un peu. Se frotter aux chinois et pouvoir avoir cette façon de faire, ce mode opératoire ou bien ce modus operandi est très important pour nous. Et depuis des années qu'on essaie de dire, les logiciels libres, et c'est l'open innovation, tout ce qui est open source, est aujourd'hui la voie que nous devons suivre pour notre indépendance numérique. Alors justement, nous sommes dans un contexte de transformation numérique. Monsieur Jawed Selim Allel, le discours du président de la République pourrait être considéré comme un coup de starter pour prendre en charge tous ces aspects de technologie qui sont importants dans le contexte actuel puisqu'ils vont changer carrément le monde, puisqu'on est passé bien sûr de technologie, de l'information, de la communication à la numérisation, à la digitalisation. Et aujourd'hui, on parle carrément d'intelligence artificielle. Alors, depuis le début, le président de la République mentionnait dans ses discours la digitalisation. Il donnait même des délais. Il donne aujourd'hui des délais pour accélérer la cadence. Alors, ce qui veut dire, c'est une création de marché parce que beaucoup de sociétés, d'administrations devraient normalement se digitaliser. On crée un marché, en parallèle, il booste l'économie de la connaissance et le domaine de start-up à travers ce qu'on appelle l'écosystème entrepreneurial qui va pouvoir assurer cette... Donc, derrière, il donne ce qu'on appelle... En même temps et en parallèle, il va avec tout ce qui est télécom de créer ce qu'on appelle les infrastructures nécessaires pour pouvoir faire de la pénétration de la technologie, l'accessibilité de la technologie. Rappelons-le que nous avons l'accès mobile, Internet à plus de 33 millions d'Algériens. Rappelons-le qu'on a plus de 4 millions de foyers qui est connecté à l'Internet au débit, avec plus de 1,1 million en termes de fibre optique. Donc, rappelons-le aujourd'hui que nous avons plus de 12 millions de cartes de paiement électronique et beaucoup d'infrastructures. Rappelons-le aussi que nous avons une autorité de certification électronique. Il y a eu aussi le haut commissariat à la numérisation. Et le haut, et en dernier lieu... C'est l'instance suprême. Et la création de l'instance suprême pour chapeauter les projets d'utilisation. Donc, aujourd'hui, la volonté politique à très haut niveau, elle est là. Aujourd'hui, ce qui bloque un peu, c'est un peu la déclinaison de cette stratégie au niveau inférieur, par, j'allais dire, par réflexe humain qui a peur du changement, ou bien par la volonté de pouvoir le faire, mais sans savoir le faire, et donc de faire appel à la recherche. Ou bien d'autres réflexes qu'il va falloir un peu analyser. Mais en tout cas, les deadlines sont donnés. Le dernier discours a été donné jusqu'à juin pour pouvoir au moins avoir une infrastructure et quelques services e-gouvernement qui seront mis en place. Et ça, les deadlines sont là. Donc, la volonté du président de la République, elle est là. Et donc, cette volonté a été reflétée même dans son discours officiel au niveau du G77 plus la Chine, en disant que, voilà, l'Algérie a pris des initiatives. Et ces initiatives doivent être un peu généralisées, d'ailleurs, dans le... Pour aller vers l'émergence. Oui, l'émergence. Et d'ailleurs, dans le rapport final du sommet, donc, on a salué un peu l'initiative de l'African Start-up Summit qui a été faite en Algérie, et toutes certaines actions et reconduction, bien sûr, de la Charte d'Algérie sur tout ce qui est développement des pays. Et donc, c'est ça ce qui est important à retenir. Donc, on est là. La voie est donnée. Les actes sont donnés. On a travaillé sur les piliers. Donc, maintenant, il faut que la déclinaison se fasse d'une manière concrète. Il faut que les gens rendent compte aussi. Mais dans ce domaine-là, est-ce qu'on peut aller vers une mutualisation entre les pays et les États au niveau du continent africain ? La fibre optique intra-africaine pourrait être aussi un moyen d'accélérer cet accès à la technologie et cette transformation numérique ? Alors, c'est impératif que les infrastructures, aujourd'hui, soient non seulement interconnectées, mais en plus de ça, mutualisent. Entre tous les pays, tous les États. Entre tous les pays. Comme c'est le cas en Europe, par exemple. Comme c'est le cas en Europe. Parce qu'en Europe, on ne parle plus de... Ils sont tous interconnectés. On ne parle plus de souveraineté d'un État, on parle de souveraineté européenne. On ne parle plus de télécom, on parle d'européen. C'est tout à fait normal parce que ce sont des projets qui sont budgétivores, qui nécessitent des financements et qui doivent se mettre en place. Il n'y a pas que la fibre optique. Il y a aussi les centres de données, les data centers. J'allais vous poser la question. Aujourd'hui, le rapport de l'UIT qui a été en 2021, il disait 1,3% des data centers se trouvent en Afrique. Pour un continent comme l'Afrique, qui a plus de 17 ou 18% de population mondiale et qui est le deuxième continent après l'Asie, il ne possède que 1,3% de data centers. Comparativement à ce qu'on fait, si on ramène le chiffre, vous voyez les États-Unis, ils ont plus de pratiquement de 2000 data centers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait se sensibiliser en disant que les données personnelles des personnes, des Africains, ça veut dire qu'ils ne sont pas ici. Et si les gens utilisent des clouds, ils ne sont pas ici. Je ne parle pas des administrations qui ont leur data center, qui ont leur salle blanche et leur centre de calcul qui hébergent leurs données. Je parle des services publics cloud. Et là, le rapatriement de leurs données est impératif parce qu'on parle de souveraineté. Vous savez qu'on est... Il faut préserver les données. Exactement. Les protéger. Donc, si on veut valoir une digitalisation, d'abord, il faut mettre en place des infrastructures. Ça va de la fibre... Quelle que soit la donnée. Quelle que soit la donnée. Et aujourd'hui... Économique, politique, sociale... Si on revient au mot que vous avez parlé d'intelligence artificielle, ceux qui sont dans le domaine d'intelligence artificielle comprennent mieux la valeur de la donnée. Parce que là, aujourd'hui, la donnée, c'est l'or noir, c'est le pétrole, c'est l'or d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, et ça, les pays qui sont émergents, qui sont très développés... Ceux qui détiennent la technologie. ...ont compris que la donnée, c'est la sète le plus important de ce siècle-là, ce siècle de développement. Donc, à nous, aujourd'hui, de construire. C'est normal qu'on ait des données à l'extérieur, mais parce qu'on n'a pas les infrastructures. Et on prévoit... Le minimum serait de mettre 700 data centers en Afrique. Il faut mettre des... Vous savez, il y a certaines sociétés qui ont commencé à se réveiller. Ils ont mis en place certains data centers africains. Ils ont commencé à lever des fonds. Il y a beaucoup d'argent qui se lève en termes de fonds. Il y a des sociétés qui ont pu arriver jusqu'à lever 300 millions de dollars au Gabon pour pouvoir construire un data center. Aussi, d'autres pays voisins qui ont pu lever plus de 100 millions de dollars des privés pour construire d'autres data centers africains. Donc, les détenteurs, ce qu'on appelle de technologie, parce qu'aujourd'hui, les data centers, ce n'est pas que du hardware, c'est des technologies. Les détenteurs de technologies, d'infrastructures et de services de cloud sont en train d'investir sur ce qu'on appelle des data centers africains. Ils ne sont plus au stade pays. On est en train de parler d'Africains. C'est tout à fait normal. Continent. Continent. Parce qu'il y a un gros marché, parce qu'il y a de la grosse donnée et c'est là l'enjeu stratégique. Alors, M. Jawad Salim Alec, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui sont éminemment stratégiques, importants, dans le contexte actuel où nous avons vu que tout a été bouleversé par la numérisation, la digitalisation. Le monde se transforme de jour en jour et la cadence, bien sûr, de ces développements va crescendo, c'est-à-dire en accélération. On a parlé, bien sûr, de la nécessité aujourd'hui d'une mutualisation des actions entre pays africains, une fibre optique intra-africaine, data center intra-africain. Le discours du président de la République mutualise cette volonté aujourd'hui d'aller ensemble vers, bien sûr, cette transformation numérique qui est nécessaire pour notre pays. Mais je voudrais revenir un peu sur l'aspect de data center pour la préservation des données. C'est éminemment stratégique également que pour les pays africains de préserver et de sécuriser la donnée, toute la donnée. Alors, c'est impératif, c'est stratégique et c'est important pour la survie de notre, j'allais dire, de nos données, surtout de nos pays. Parce qu'aujourd'hui, la dépendance, si on ne maîtrise pas nos données, si on ne maîtrise pas l'hébergement de nos données, si on ne sauvegarde pas, si on n'a pas une souveraineté numérique... On est fragilisé. On est fragilisé parce que le monde évolue tellement vite et la technologie... Et il y a l'égard soft power aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le voit, les influences à travers les réseaux sociaux sont là, mais qu'est-ce que serait demain ? Que serait demain avec l'intelligence artificielle qui va modifier carrément l'aspect socio-culturel, anthropologique de nos pays ? Nous, on est en génération de transition. Exactement. Ce qui va nous succéder, ce sera une génération ultra-numérique. Il faut compter, il faut savoir par exemple que... Je vais revenir au data center. Je vais donner juste un exemple. L'intelligence artificielle aujourd'hui se cultive. Nous avons, en Algérie, anticipé, créé le conseil pour l'intelligence artificielle, pour l'éthique, etc. Mais en même temps, quelle intelligence artificielle pour notre continent africain, pour notre pays ? Pour cela, il faut héberger des intelligences artificielles chez nous. Et elles sont gourmandes en termes d'infrastructures. Vous avez des logiciels qui sont des logiciels open source que vous mettez en place, que vous générez. Ensuite, vous formez votre intelligence artificielle suivant votre culture, suivant votre... Et vous leur donnez de la data. Vous la donnez, vous la formez et vous lui donnez de la formation en termes de la data pour pouvoir vous répondre suivant votre culture. Et là, il y a des modèles qui sont là. Vous savez, en Europe, ils sont en train de se réveiller pour créer leur propre modèle. Il y a même des petites PME qui se sont créées, ça fait de cela même pas une année, qu'ils ont pu lever 200 millions de dollars juste parce qu'ils ont créé un modèle performant, ils sont en train de performer. Et la même chose. Et aujourd'hui, c'est ce type d'intelligence artificielle, tout ce qui est donné, ont besoin de data center. Ces data centers aujourd'hui, si aujourd'hui vous pouvez, vous voulez dire un data center puissant en Algérie, par exemple, pour faire du GPU, du calcul intensif, etc. à une grosse dimension, nous sommes en train de les construire avec l'annonce du président de la République. Au niveau du ministère des Finances ? C'est en train d'être mis en place aussi. Au niveau du HCN, le ministère des Finances a mis son propre data center pour le ministère des Finances. C'est-à-dire au commissariat, à la numérisation. Aujourd'hui, si on doit mutualiser ces infrastructures, on doit le faire sur tout le réseau africain. Mais attention à ne pas confondre. Il ne faut pas qu'on construise des data centers, on importe des data centers. Parce qu'un data center, aujourd'hui, c'est les trois composants principaux. son environnement climatisation, ses équipements et toute la partie couche logicielle. Il faut avoir aujourd'hui que c'est l'infrastructure, tout ce qui est hardware peut être importé parce qu'on ne les fabrique pas. Mais la partie logicielle, il faut qu'on s'appuie sur les logiciels livres, sur l'innovation algérienne parce qu'on risque d'avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, si on importe la technologie qu'on ne maîtrise pas, on risque d'avoir l'espionnage numérique, par exemple. On peut vous filmer. Cela se pratique normalement maintenant. Le plus normalement du monde. On a vu les scandales qui ont enquêté à travers le monde en impliquant également les pays voisins au Maroc. On se rappelle du scandale du Pan-Africain aussi. Du Pan-Africain, le siège de l'Union africaine aussi qui a été piraté en termes de données. Donc, il va falloir mettre en place sa propre technologie pour les parties d'Otta Center. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de souveraineté et de contrôle de nos données parce que le hardware ne peut pas subsister s'il n'y a pas un logiciel dessus. Et le logiciel, ce n'est pas notre propriété, notre technologie. Bien sûr, de ces logiciels qui sont extrêmement gourmands tels que vous l'avez indiqué, gourmands même en termes de financement. La question de le financement ne pourrait pas être un handicap. Ils sont aussi extrêmement énergivores. Oui, donc... Ce n'est pas un handicap. Ça ne doit pas être un handicap. Pas du tout. C'est une question essentielle. Pas du tout. Aux États-Unis, ils ont 2000 data centers parce qu'ils parlent d'énergie vore. Nous avons ici, chez nous, de l'énergie solaire. On peut en faire... Nous avons... Nous fabriquons de l'électricité. Au contraire, nous avons de l'électricité qui n'est pas très coûteuse. Un avantage comparatif. Un avantage comparatif pour pouvoir un peu exporter nos services si je parlerais de l'Algérie. Il suffit juste de réduire un peu la connexion Internet ou bien subventionner la connexion Internet au niveau Clouder parce qu'ils sauvegardent des devises à l'international. Ils permettent de ne pas consommer de la banque passante à l'international. Et ça, c'est quelque chose... Ce sera un soutien beaucoup plus intéressant. Alors, en termes d'exportation des services, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Beaucoup de choses. Vers notre continent, déjà, dans un premier temps. Vous savez, quand vous avez une transe saharienne en termes de fibre optique, vous pouvez exporter aussi de la banque passante. Si vous avez aujourd'hui... Ça rapporte de la devise. Beaucoup de devises. Et si vous laissez des entreprises... Vous avez reçu sur votre plateau le responsable... Un expert de tout ce qui exporte. Il vous dit que si vous laissez vos entreprises innovantes algériennes de s'exporter, non pas d'exporter leurs produits, on ferait beaucoup de choses à l'international. Je pense que c'est un sujet que vous avez abordé auquel je ne reviendrai pas là-dessus. Et si aujourd'hui, on va un peu plus loin que ça, les data centers sont, par définition, des services qui sont exportables. Et aujourd'hui, on n'a pas de plateforme de paiement électronique ni de gateway payment qui reçoit des paiements de l'étranger. Et là, c'est un handicap. Il y a pas mal de freins aujourd'hui qui laissent des petites start-up qui ont des services en ligne pour l'exporter, qui ne peuvent pas exporter et qui sont obligés de faire ce qu'on appelle des gymnastiques pour se faire payer de l'étranger. Il faut revoir la réglementation de change, la rendre beaucoup plus flexible. Exactement. Et c'est ce qu'a dit l'expert. Exact. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect qui est éminemment important, pour notre pays, pour notre continent. Nous avons vu que nous avons mis en place l'Estan suprême, le Haut-Commissariat à la numérisation, pour avoir, c'est-à-dire, un point de vue global sur, bien sûr, la généralisation de cette transformation numérique à travers tous les secteurs. Vous avez parlé aussi de l'aspect qui est important, la cybersécurité. La charte de cybersécurité africaine, elle doit impérativement être adoptée. On doit mettre en place, c'est-à-dire un cas de charge commun. Effectivement. L'Europe, c'est le cas. Effectivement. Il existe la charte de cybersécurité et la protection de données personnelles qui n'a pas encore été ratifiée par tous les pays. Je pense qu'elle va être prochainement faite, parce que, vu que l'Algérie, aujourd'hui, a mis en place la partie de l'autorité, l'autorité pour la protection de données personnelles, donc, je pense qu'elle va aller dans ce sens-là. Et elle existe, si vous allez sur le site de l'Union africaine, vous allez trouver la charte qui est mise en place sur ce qui est cybersécurité. C'est important en termes de tout ce qui est protection de données personnelles. Ça va donner un aspect réglementaire à ce qu'on appelle l'hébergement de données dans les pays et non pas en dehors du pays. Et ça va protéger un peu les citoyens africains pour ne pas voir leur fuite de leurs données. Et ça, c'est très important. C'est une transposition de ce qui est dans le réel vers le virtuel. On dit toujours ce qui se trouve dans le physique se trouve dans le réel. Donc, on parle même de la notion de cyber-territorialité. Et on doit aujourd'hui se préparer. Si on parle de e-gouvernement, pas au sens service, mais on parle de gouvernement virtuel, on va parler aussi de cyber-territorialité. Tout ça, ce sont des aspects qu'il va falloir mettre en place et lancer des réflexions là-dessus à travers les universités pour pouvoir avoir des études là-dessus. Et il va y avoir prochainement l'université de la cybersécurité qui est en cours, bien sûr, de maturation au niveau de l'enseignement supérieur. La souveraineté numérique africaine ? C'est un impératif. C'est un impératif et c'est vital et névralgique. Parce qu'il en va de la sécurité du continent et aujourd'hui de l'indépendance de notre continent. Au même titre, qu'on parle d'indépendance politique, on parle d'indépendance économique et on va parler aussi d'indépendance numérique. Alors, autre question, bien sûr, nous avons vu, par exemple, dans les points faibles et les points forts de notre continent, c'est aujourd'hui, cette généralisation est nécessaire pour, bien sûr, atteindre l'émergence. Mais vous avez aussi, parmi les points forts, c'est au fait, aujourd'hui, vous avez sur le continent le e-commerce qui est extrêmement florissant. Ça, c'est une réalité. Justement, le président de la République, dans son discours au niveau du G77, a salué les efforts du continent africain. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce qu'aujourd'hui, c'est une... Vous savez... Il y a même le payment, le mobile payment. Dans un continent africain où un des grands loisirs, c'est de faire du commerce, c'est de faire son shopping parce que c'est pratiquement, pour certains pays, c'est le seul loisir qui peut exister. Et donc, faire du commerce, faire du commerce est un... Pas un loisir, mais une sorte de distraction pour pouvoir un peu faire les choses. Et le e-commerce s'est trouvé très développé. Vous savez, je vais vous donner quelques chiffres qui sont très importants. Vous avez... En 2022, il y a eu pratiquement de plus de... Pratiquement presque de 400 millions de e-acheteurs. 400 millions ? De e-acheteurs. Par interdite. Oui. Et on prévoit 600 millions d'ici 2027. La masse monétaire, plus de 14 milliards de dollars, a été faite en termes de 2023. Et il y a une prévision d'ici 2025 de plus de 20 milliards de dollars. Donc vous avez des croissances qui sont le lor de deux chiffres qui se font annuellement. Et ça, c'est des rapports qui sont mis en place. Et quand vous avez aujourd'hui ce genre de choses, vous avez beaucoup d'acteurs, vous avez des levées de fonds extraordinaires. Vous avez même Amazon qui s'est installé en Égypte et qui se prévoit qu'il a annoncé son installation en Afrique du Sud. C'est la plus grande plateforme à travers le monde. Il a racheté, il ne faut pas oublier, il a racheté une société locale en Égypte qui travaille en Égypte au Moyen-Orient plus de 600 millions de dollars. Donc c'est énorme. Il y a des levées de fonds qui vont jusqu'à 200, 300 millions de dollars en termes de e-commerce. C'est vraiment des levées de fonds en termes de start-up. Bien sûr, il y a beaucoup de start-up qui ont à peine à pouvoir un peu s'en sortir parce qu'aujourd'hui, même en Afrique, l'innovation de e-commerce est différente. On ne va pas vers le e-acheteur directement, mais on va du B2C, on va vers du B2B. On va faire du e-commerce entre des grossistes et des détaillants. Vous savez, même des modèles qui sont là, c'est pour ça que je parlais de loisirs, d'aller acheter pour pouvoir sortir parce que la proximité du détaillant reste toujours quelque chose que favorise les Africains. Donc le modèle d'innovation de e-commerce est très différent de ce qui est. Même pour les consommateurs, ça devient aujourd'hui une sorte de facilitation. Exactement. Et c'est ça. Et le e-commerce prend tout son essor. Vous pouvez faire même vos courses par Internet. Donc cette stratégie, il y a un rapport qui va être mis en place et ça fait partie de la stratégie africaine pour 2063 de pouvoir un peu rendre le continent africain un continent très attractif ou un des leaders mondiaux. Et le e-commerce est en train de prendre son chemin extraordinaire. Bien sûr, l'e-commerce implique aussi l'infrastructure. Avec la venue de la Zleka, ça va encore accroître parce que c'est un libre marché africain et là, ça va donner un élan extraordinaire par rapport au e-commerce. Il faut se préparer ses échéances et faire ratiment pour être un pays aussi émergent et dominant sur le continent africain. Monsieur Jawed Salim Allel, puisque nous sommes dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie, un pays leader, on pourrait l'être aussi dans le domaine de la technologie. Il faut accélérer la cadence de la mise en place aujourd'hui de toutes ces infrastructures qui sont nécessaires pour notre déploiement au niveau de notre continent. Oui, exactement, mais il va falloir aussi enlever certains obstacles. Parmi les obstacles aujourd'hui, c'est les systèmes financiers qui aujourd'hui sont l'entrave numéro un. La réglementation de change. Il n'y a pas que ça. La réglementation est un frein à tout ce qui est échange interpays, exportation. Pour l'exportation. Deuxième, c'est le modèle financier. Même pour les transferts des dividendes. Les transferts des dividendes. Aujourd'hui, c'est le modèle de financement. Vous savez, on a un secteur qui s'appelle le ministère de l'économie et de la connaissance. Par définition, le président de la République a mis l'axe sur ce qui est immatériel, ce qui est savoir-faire. Aujourd'hui, si on va dans les systèmes financiers, on regarde que le financement d'un asset ou d'un actif immatériel n'existe pas. C'est-à-dire que vous voulez fabriquer un logiciel, derrière, on ne vous finance pas. Pourquoi ? Parce que c'est une idée, c'est une plateforme. Et là, le seul moyen d'aller, il faut aller vers un commissaire aux apports, pour aller au tribunal. Alors qu'ailleurs, je vous ai parlé de l'exemple du modèle de l'IA en France. Une petite société, trois personnes se sont réunies autour d'une table, ils ont mis l'idée, ils ont créé la société, ils ont levé 200 millions de euros. Juste l'idée. Sans avoir fait le modèle. Donc imaginez aujourd'hui que nos innovants, nos jeunes talents ou nos sociétés PM existantes qui innovent se confrontent à une problématique. Ils veulent innover dans la technologie, dans les plateformes et quand ils vont se faire financer, ils disent qu'est-ce que vous avez comme capital social, qu'est-ce que vous avez comme fonds, qu'est-ce que vous avez comme mur. Qu'est-ce que vous avez comme local, une adresse administrative. Il y a des plateformes qui valent des milliards de dollars, qui sont vendues et achetées en milliards de dollars. Chez nous, on est toujours en problématique, ce n'est pas tangible, ce n'est pas matériel, donc on ne peut pas le financer. Plus que ça, si vous voulez acheter un logiciel qui est important pour votre plateforme, vous ne pouvez pas avoir un crédit moyen terme ou un financement parce qu'il est immatériel, on ne peut pas l'hypothéquer, on ne peut pas le mettre et c'est ça le gros problème. L'innovation est cassée par ça. L'autre aspect qui est aujourd'hui important, c'est la régulation. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on est toujours dans les mêmes réflexes. On veut réguler avant l'innovation. L'innovation doit être ouverte. La Chine, si on prend le modèle de la Chine, ils ont laissé l'innovation ouverte. Ensuite, ils l'ont régulée pour protéger l'écosystème et le citoyen. Nous, chez nous, on veut tout réguler. Avant même le commencement. Il faut avoir les règles avant le commencement nécessaire. Et là, ça ne peut pas marcher dans un pays où l'économie de la connaissance et l'innovation, surtout la jeunesse qui est liée fortement à cela, puissent se retrouver. D'ailleurs, le résultat des courses, ils partent tous, ils sont ailleurs parce qu'ils ont trouvé un environnement plus adéquat. Quand vous avez le dernier rapport des fonds d'investissement, vous avez l'Arabie saoudite qui a commencé à mettre en place 1,3 milliard de dollars de levées de fonds en 2023. Il faut lever ces blocages aujourd'hui. Et les exemples, par exemple, de ce qui n'est pas c'est-à-dire physique, vous avez TikTok, vous avez Twitter, vous avez Facebook et on les voit aujourd'hui, ils sont même cotés en bourse à travers le monde. Je voudrais revenir avec vous sur cette question, bien sûr, qui est éminemment stratégique. Aujourd'hui, nous parlons de ces questions. On a tendance à penser que le président est en avance par rapport à sa génération et même les générations montant actuellement. Il l'essaye de booster, il l'essaye d'accélérer. Est-ce qu'il faudrait aussi au niveau de tous les secteurs mettre en place cette politique de digitalisation, numérisation et se préparer aussi à l'intelligence artificielle ? Et vous avez cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit, selon des spécialistes, l'agriculture durable sera dorénavant intimement liée à la data agricole, agriculture 2.0 pour révolutionner les pratiques agricoles, améliorer les rendements et par là, la sécurité alimentaire. Alors, si on ne doit parler que par secteur, c'est défavoriser un secteur par rapport à un autre. On va parler d'industrie 4.0, on va parler de l'agritech, de la fin de... Non, mais c'est-à-dire on met en place une stratégie nationale, mais tous les secteurs avec les démembrements doivent l'exécuter. L'innovation, la technologie, le numérique est transverse. Il touche tous les secteurs. Il est en train de carrément de bouleverser tous les secteurs en termes de productivité, en termes de business model. Et aujourd'hui, les indicateurs sont là. Les chiffres ne montent pas à ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs est réel. Il faut suivre ce qui se fait. Il faut suivre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de mentalité et de mindset. Et le mentalité et le mindset, on se heurt toujours à un problème, c'est que je préfère ne rien faire, qu'au lieu de faire quelque chose, peut-être je vais me casser les dents ou être dans une tourmente auquel je ne pourrais pas m'en sortir. Dans d'autres pays, même les hackers, on ne les met pas en prison, on les récupère. On les récupère. Et donc aujourd'hui, il y a un vivier de jeunesse qui n'a pas peur de pouvoir le faire. Je pense qu'il faut leur faire confiance, tendre la main. Il y a même des TPE, des PME. Le président de la République n'est pas jeune, n'a pas 20 ans, mais il a un esprit très jeune en termes de réflexion. Il est en train de voir comment le monde évolue. On le voit aussi. Il y a beaucoup de PME qui ont 20 ans, 30 ans d'âge, qui innovent, qui malheureusement sont laissés pour compte et marginalisés. Vous avez des sociétés qui, on a parlé aujourd'hui de fonds bonifiés, de taux bonifiés, d'impôts pour pouvoir, tout ce qui est fonds d'innovation aujourd'hui. Et qu'a devirait-il d'une entreprise qui innove elle-même ? Va-t-elle être exonorée ? Va-t-elle être crédit d'impôt ? Il faut brasser large en termes de tout ce qui est technologie et d'innovation. Pour booster, pour généraliser. Mais il faut aussi donner des gens. Il faut des soutiens de l'État. Il faut des soutiens. Je pense que la stratégie numérique qui est en train de se faire valider au niveau du Haut-Commissaire et numérique traite de cela. On a eu l'occasion d'être dans une consultation inclusive où on a parlé de ça, qui se trouve dans la stratégie. Je pense que cela, si elle serait adoptée, ce sera la vision du Président de la République déclinée avec des stratégies, des lois et des fondements opérationnels à court et moyen terme. Et j'espère que cela se réalise en Jordan. Alors aujourd'hui, comment arriver à une numérisation et digitalisation maximale au niveau de notre pays ? C'est-à-dire que les démombrements des secteurs doivent accélérer la cadence actuellement puisque certains vous disent qu'aujourd'hui, il faut rattraper vite le temps perdu. Alors, moi, je n'ai pas peur de se rattraper le temps parce qu'aujourd'hui... On a des informations de qualité aujourd'hui. Les technologies changent tellement. Les bonnes technologies qui sont là, adopter la nouvelle technologie récente ne veut pas dire qu'on a perdu du temps. Au contraire, on l'adopte directement et on gagne du temps rapidement. Je n'ai pas peur de cela. Mais il faut qu'on change les mindsets. Il faut qu'on change les cultures. Il faut qu'on arrive à donner confiance à la technologie. Mais comment créer aussi du contenu ? Oui, créer... Vous savez, madame, on est toujours... Dernièrement, dans une institution qui apprenait que quelque part, tout est digitalisé. Quand on est parti, on a applaudi nos fichiers, ils nous ont dit s'il vous plaît, imprimez les fichiers et ramenez-nous pour savoir, pour donner la preuve que ça a été digitalisé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est récent. Je ne veux pas citer le truc. Ça fait une semaine qu'on l'a vécu. Et ce n'est pas normal qu'on demande ça. Ce n'est pas normal qu'on demande des excrets de naissance imprimés au niveau du consulat à l'étranger pour les étrangers algériens alors qu'ils ont une carte biométrique. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question de volonté de dire aujourd'hui, on stoppe ça. C'est digitalisé. Il faut l'exiger aussi de la part des étrangers qui sont là. À un moment donné, il faut qu'on arrive à faire ce bon là. Vous avez toutes les données et le passeport aussi. Il ne faut pas créer ce qu'on appelle du parallélisme. C'est comme le portier quand il ne sonne pas de contrôle et on vous fouille. Après, s'il ne sonne pas, c'est que vous n'avez rien. Donc, il faut qu'on arrive à faire confiance à la technologie. Et ça va du bas jusqu'au bout. Alors, vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur qui dit qu'il faut d'abord régler le problème de la connexion. Certaines banques sont parfois fermées une demi-journée, voire même un jour et deux par semaine faute de connexion. Ça, c'est parce qu'ils ne mettent pas suffisamment d'argent pour leur connectivité. Je suis désolé, mais la fibre optique existe. Moi, je vous dis, il y a certaines banques aussi qui ne mettent pas le paquet ni en termes de maintenance ni en termes d'investissement. Ça, c'est parce que toujours le budget n'est pas là. Et la numérisation, les fibres optiques. Par contre, ce qui est important, c'est que ce qu'il faut le dire, c'est que la fibre optique aujourd'hui, la connectivité à l'intérieur du pays coûte énormément cher. Et là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on ait ces prix aujourd'hui d'entreprises pour la connectivité Internet. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. 200 mégas pour un gamer, c'est 5 000 dinars. Pour une entreprise, c'est 700 000 dinars. Un gamer à joueur. Un gamer qui fait dans le gaming. 700 000 dinars pour une entreprise, 5 000 dinars pour un gamer. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Je trouve que ça, c'est anormal. Aujourd'hui, pour les data centers qui, aujourd'hui, ne laissent pas la donnée sortira à l'intérieur. Sauvegarde la bande passante internationale. Il paye cher alors que vous avez des serveurs Google et des serveurs qui sont du Facebook installés dans des data centers algériens gratuitement. Sous prétexte, parce qu'il sauvegarde la bande passante. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on arrive à cela. Il faut revoir cela. La connexion Internet reste chère pour l'entreprise. En plus de ça, il y a un autre problème. La qualité de service n'est pas assurée. On ne vous signe pas un contrat de SLA, Service Level Agreement. C'est-à-dire qu'on ne vous garantit pas que la connexion va être à 100%, 99,99%. Et là, ce n'est pas normal aussi. Alors, la numérisation assure la transparence et la réactivité. Monsieur Salim Jawed Hallel, c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui cette résistance au changement de l'administration. l'absence de facteurs humains dans un processus digital. Il faut bien qu'on fasse le distinguo entre scanner un document et l'envoyer et numériser un document qui a un processus digital. L'absence de facteurs humains dans la manipulation de documents... Le papier, il est dominant encore. Vous envoyez un fichier numérique, on vous demande de l'imprimer et de le remettre en papier. Ça, c'est un problème de mentalité. Il faudrait qu'on change le principe entre scanner un document et numériser un workflow, un processus. C'est ce qu'on appelle l'informatique traditionnelle. Il faut s'imprimer les imprimantes. Donc, non seulement c'est la transparence, et le fax. En plus, c'est la bureaucratie qu'on enlève, qu'on chasse. C'est aussi participer à la préservation de l'environnement. Le papier, c'est l'arbre. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question aussi qui est éminemment stratégique et importante aujourd'hui dans le contexte de ce changement et de cette transformation numérique. Est-ce qu'on est suffisamment protégé aujourd'hui comme, par exemple, les cyberattaques comme l'exemple de Pegasus ? On sait qu'on a été espionnés. Et l'Algérie est ciblée par tout le monde. Bon, on n'est pas que l'Algérie, mais beaucoup d'autres pays sont ciblés pour ne pas aller à cœur. On essaye d'avoir des standards. Le ministère de l'Empétit Café du Centre. Maintenant, il y a une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui est en train de mettre les standards nécessaires. Elle commence par les entreprises publiques, c'est normal, les institutions publiques. Et elle envoie des référentiels. On attend le travail de cette agence-là parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sous l'autorité de la Défense nationale. Et donc, on est dans une situation où la cybersécurité devient une priorité nationale. Et je pense qu'on arrivera petit à petit à des standards. Il faut laisser le temps aussi. Entre-temps, il faut se préserver au maximum. Alors, M. Selim Jawed Alel, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur cette question qui est éminemment stratégique et importante pour l'avenir de notre pays. et bien sûr, autre événement important pour aujourd'hui, c'est la qualification que nous souhaitons de tout cœur à notre équipe nationale pour les huitièmes de finale qui va affronter la Mauritanie. victoire à notre équipe nationale. 1, 2, 3, vive l'Algérie. On est tous avec l'équipe nationale. Merci beaucoup. À demain.